Ce n'est pas étonnant que le monde du message se sont perturbés. Les croyants sont déboussolés et les questions me parviennent de ça et là. Et donc nous allons tâcher par la grâce du Seigneur, commencer à donner quelques éclaircissements au fur et à mesure que nous avance. Parce que nous sommes en plein troisième jour. Amen. Osée a dit, venez, retournons à l'éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous rélevera et nous vivrons devant lui. Amen. Il y a une clé sur mon bureau, la clé USB, remettez ça chez les agents de la télé. La clé rouge, rouge ou noir comme ça. Alors, beaucoup de questions me parviennent et j'ai senti qu'on a touché. C'était le Saint-Esprit. C'est Gabriel qui m'a dit, fais le lien entre le revers du midi et la judaïté africaine. C'est un code qui est resté caché pendant des décennies. Et Frère Branham, quand il traite la problématique du temps alloué à Israël, dans Daniel 9, selon Daniel 9, ce qu'il appelle nommément les 70 semaines de Daniel, il dit que comme Gabriel était venu à l'offrande du soir pour faire connaître à Daniel des choses tenues, secrètes. Le Saint-Esprit entre dans l'église au temps du soir pour révéler des choses profondes. Dans la foi de Marie de 1961, Frère Branham me dit que Gabriel a annoncé la première venue et Gabriel annoncera la seconde venue. Amen. Dans les années passées, nous étions dans une convention au Cabinda. On m'avait donné l'opportunité de m'exprimer. J'avais essayé d'aborder ces choses. Mais il y avait des anciens qui étaient là. Tout le monde avait prêché. Mais c'était ma seule prédication qui avait créé du tumulte. Parce que ce Fils est destiné pour la chute des uns et pour le relèvement des autres. Et il sera un sujet qui susciterait la contradiction. Amen. Donc tout le monde avait prêché le message ordinaire des déclarations comme le prêchent les Branhamistes. Mais l'ouragan quand elle passe, se rentrait dans les lois de l'évétique. L'évangile des Hébreux. Il y a eu des questions, des jeunes ont posé des questions. L'ancien est monté. Pas pour répondre aux questions. Simplement pour me saquer. Pour m'humilier. Pour me déstabiliser. Et pour me détruire. Mes amis se sont réunis après. On a commencé. Non, King a dit des choses. Il est toujours comme ça. Il veut se particulariser. Ça a été répandu dans tout le Congo. Heureusement, l'un de nos amis, Pasteur Romare, que vous connaissez bien, était venu. Lui, il était absent ce jour-là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit que Gabriel a annoncé la première venue. Gabriel annoncera la seconde venue. Or, Gabriel, c'est l'ange des Juifs. Le pasteur Romare qui dit, Oh, mais c'est Frère Vaname qui dit ça dans la foi de Marie. Et tous les pasteurs qui disent, Oh, Frère Vaname dit ça. Après, c'est là où j'avais compris que je pensais que je vivais avec des maîtres. Or, ils n'étaient même pas au stade des disciples. Et j'avais compris qu'il y a un sérieux problème dans le message ou parmi les prédicateurs qui prêchent le message. C'est là où j'avais juré, Seigneur, je préférerais mourir de faim. Marcher en naillant et faire comprendre à ce peuple ton plan et ta volonté pour ce jour. Voilà pourquoi depuis 2014 jusqu'à ce jour, tout l'argent qui est passé entre mes mains, je les ai réinvestis pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi les caméras et toutes ces histoires-là, les intérêts, moi-même qui ai acheté. Parce que j'avais trouvé l'issue. J'avais compris qu'il y a un problème et il faut le résoudre. Donc, vous avez vu que je n'étais plus agité. J'ai commencé à parler juste une demi-heure de silence parce que l'objectif, il faut que les gens écoutent. parce que j'ai pensé qu'ils étaient déjà en haut. Amen. Or, ils étaient encore au lait. Et donc, ces sujets que je vais aborder, ce sont des sujets complexes et prophétiques. prophétiques. Parce que Fréphana me dit que le fils de l'homme se révélera sous la forme d'un message prophétique lorsque l'aigle vole qui est le quatrième être vivant. Donc, le message est prophétique. Et si vous ne l'abordez pas dans la dimension prophétique, vous allez vous retrouver avec tous les démons de l'enfer qui vont vous diviser, qui vont produire de la haine et le résultat, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Les gens me disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les autres docteurs ne disent pas ce que tu dis là? Ils disent non. Il ne faut pas confondre les choses. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec eux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas révélés des choses. Dieu a montré à des grands hommes de Dieu beaucoup de choses. Amen. Mais le Seigneur a focalisé mon attention sur la prophétie. Amen. Et c'est juste la lumière de la prophétie qui devient de plus en plus puissante que vous commencez à voir. c'est comme si la lumière de la doctrine ou des déclarations ça devient faible. En fait, c'est vous qui avez évolué. Votre entendement a été élargi. Amen. Et vous commencez à être exigeant. Amen. Voilà pourquoi il faut sauver les âmes. Révérends Christelle, il faut sauver les âmes en leur disant que la voie que vous avez prise là, ce n'est pas celle-là. Parce que l'ange Gabriel lui-même, qui est un ange bronzé, a retrouvé son peuple qui s'est éveillé et il commence à communiquer avec lui. Amen. Voilà pourquoi je ne crois plus aujourd'hui que quelqu'un va voir un ange blanc. Tu t'amènes à cela. Parce que le fleuve Sombatillon est en train de sécher. Et les hébreux qui étaient de l'autre côté, Alléluia, commencent à se réveiller. Alors, nous sommes toujours dans le réveil du troisième jour. Mais aujourd'hui, je veux résoudre un problème peut-être partiellement et nous allons continuer. Je vais traiter sur le signe de Jonas ou le signe prophétique de Jonas et les années sabbatiques. Alors, j'aimerais que vous puissiez me prêter votre attention. Amen. Frère Banna me dit que l'onction n'est pas le bruit. L'onction n'est pas l'agitation. Quoi que le Saint-Esprit peut vous agiter. Amen. Mais l'onction est une puissance qui vous enseigne. Donc, nous avons fait tous les schémas, toutes les expériences, mais nous avons essayé. Ça n'a pas marché. Alors, prêtez attention à ce que l'ange Gabriel commence à nous dire maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre les Saintes Écritures, nous allons lever dans Lévitique 23, le verset 15 jusqu'au verset 17. À 13h, faites-moi signe pour que j'arrête. parce qu'il est déjà 11h40. Lévitique 23, le verset 15. Vous savez que pourquoi je n'ai pas voulu aussi mettre les réunions les après-midi? Parce que là, tout le monde vient. Alors, je veux que vous venez le matin. Parce que je sais que dimanche prochain, vous allez revenir. Écoute, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette sabbat entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Amen. Voilà ce que l'on appelle la fête de la Pentecôte qui est une célébration frère Jude le lendemain du septième sabbat. Et là, l'offrande nouvelle, ce sont les deux pains qui ont les mêmes proportions mathématiques. Amen. Des mesures avec l'offrande du pain sans levain. Mais ici, la différence, c'est qu'à la fin, à la cuisson, vous voyez, il y a le levain. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Donc, le Dieu qui parlait dans le Seigneur Jésus-Christ en tant que le pain sans levain est le même qui est venu dans William Marion Branham sept sabbats après en tant que le pain avec levain. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Et c'est le même Dieu qui vient dans le docteur King Alléluia 50 ans après pour agiter le second pain Amen Bon, ça au moins la soeur Barilla croit en cela Amen Et je crois que Frère Richard aussi croit en cela Bon, il y a les élus de White Eagle Tabernacle qui croient en cela Et le Seigneur a dit qu'il va vous ramasser un à un et vous allez rentrer Alors je prends Matthieu chapitre 12 verset 38 jusqu'au verset 40 Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître nous voudrions devoir faire un miracle Il leur répondit une génération méchante et adultère demande un miracle en fait c'est un signe Il ne lui sera donné d'autres miracles ou d'autres signes que celui du prophète Jonas Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Amen Verset 41 Les hommes de Ninive c'est là où c'est intéressant se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répentirent à la prédication à la prédication de Jonas et voici il y a ici plus que Jonas Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole Alors nous pouvons nous asseoir Je prends Jonas chapitre 3 le verset 3 jusqu'au verset 5 Ici Jonas Jonas va nous relater ce qui s'est passé à Ninive afin que le peuple de Ninive accède à la répentance alors que Dieu avait déjà décrété une destruction pour ce peuple ou destruction pour ce peuple Au verset 3 Jonas 3 Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'éternel Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche et Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche il cria en disant encore 40 jours et Ninive est détruit Les gens de Ninive crurent à Dieu ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits Amen Alors nous allons traiter sur cette affaire qui est très complexe sur le signe de Jonas que nous allons rattacher cela avec les années sabbatiques et lorsque nous avons traité le dimanche passé sur notre grand sujet sur le code prophétique de cette fête et nous avons montré que pour que nous puissions avoir un aperçu général du message ou du plan de la rédemption il nous faudrait que nous puissions maîtriser à la perfection Lévitique 23 parce que Lévitique 23 est la clé pour comprendre ce qui arrive à Israël et comment à travers Israël l'évangile va quitter Israël pour aller vers les païens Amen et comment après avoir fait la moisson du peuple païen ou de la lignée de Japheth que l'évangile va encore repartir pour aller sauver ou convertir à nouveau le peuple de l'alliance qui est Israël mais nous avons vu par là ou brossé que cet Israël là est tout un code parce que on ne trouve pas ces Israélites là dans un coin précis géographiquement d'où il faudrait que nous puissions étudier avec précision et dans sa profondeur aux échappétres 6 Alléluia Or William Branham dans la prédication Reconnaître votre jour et son message là il nous dit qu'il nous faudrait que nous puissions reconnaître avec précision premièrement le temps deuxièmement l'heure le temps le signe et le message Amen que nous devons recevoir la seule façon pour nous de connaître le temps ou le signe il nous faudrait aller directement dans un chronique chapitre 12 le verset 32 là il est parlé des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël Amen donc s'il n'y a pas de scribe de la lignée d'Isaacar nous prêcherons le message vague vague sans un tableau de bord voilà pourquoi quand Daniel s'est rendu compte que les temps prophétisés par le prophète Jérémie touché à sa fin il dit j'ai compris par les rouleaux qu'il devait s'écouler 70 années Amen et il a commencé à prier pour faire quoi pour rentrer dans la sixième fête qui est la fête du répentir le jour des expiations ou le Yom Kippour qui est la fête de l'expiation et là dans cette fête il a commencé à confesser non pas ses propres péchés seulement mais les péchés de la nation le péché du royaume d'Israël le péché qu'a commis les rois les Lévis les chefs Alléluia et il a commencé à donner raison au Seigneur donc il y a des intercessions qui amènent la florison des nations il y a des répentines prophétiques donc un homme qui rentre dans son orbite qui reconnaît qui il est il peut changer la destinée d'une race la destinée d'une nation la destinée Alléluia d'une religion la destinée Alléluia d'une communauté la position que j'ai prise là ça change même la destinée des croyants du message vous n'aurez plus la même perception des juifs comme vous l'aviez il y a cinq ans de cela avant qu'un prédicateur qui croit au message prêche les trompettes il sera obligé de se repérer à l'étalon de mesure celui que Dieu a donné cette vision quelqu'un dit Alléluia donc Daniel n'avait pas besoin de ses associés pour changer la destinée du peuple et quand il a compris il est rentré dans un temps de purification Amen quand l'église d'Afrique comprendra cet enseignement là les bévues que vous voyez ça disparaîtra parce qu'elle est venue de l'ange Michael qui est le libérateur qui viendra de Sion à une mission c'est de détourner les impiétés de la maison de Jacob quelqu'un peut dire Alléluia voilà pourquoi il faut des prédicateurs sérieux parce qu'un esclave ne peut pas délivrer un autre esclave voilà qu'il a soustrait Moïse de la servitude parce que étant né libre Alléluia ne connaissant pas le joug de l'esclavage il pouvait se prononcer se positionner en tant que libérateur du peuple hébreu il y a des phases il y a des chants sur la terre pendant que je parle que Dieu a mis de côté quel que dit Alléluia et ils sont le peuple de Dieu nous réalisons hier soir Sophanie 3 il ne dit pas qu'au delà des fleuves de l'Ethiopie les dispersent il dit mes dispersés mes adorateurs il y a des gens qui appartiennent à Dieu qui sont ses prémices et je crois que je suis une propriété de Dieu Alléluia voilà pourquoi ce n'est plus le temps de se souiller ce n'est plus le temps des infidélités parce que Frère Manet me dit que dans cette saison même les Ananias et les Safiras Alléluia ne seront pas pardonnés ils seront exclus de l'assemblée des saints alors nous avons besoin de connaître avec précision voilà pourquoi j'avais commencé l'enseignement sur les précis et pour connaître les précisions William Wanam dans cette prédication intitulée reconnaissez votre jour et son message a été combattu d'une drôle de façon quand il a prêché les sauts il n'y avait pas un problème mais pour prêcher les trompettes il y a eu des attaques voyez-vous que même son esprit était divagant et tout ça il mélange les trompettes avec la fête de la Pentecôte et tout ça et c'est enregistré là et quand il arrive pour prêcher reconnaissez votre jour et son message ils sont les mêmes précieux Amen et c'est plus tard qu'il vient corriger l'absurde qu'il avait fait dans ses brochures donc question et réponse de 1964 question et réponse numéro 1 au paragraphe 205 il dit que je n'ai effleuré que cela mais un ministre va reprendre cela et vous vous l'aurez pour que vous puissiez comprendre ces choses il faudrait qu'il y ait un ministère qui doit se lever dans la précision pour reprendre ce que William Branham a touché de façon partiellement et ce ministère là ira dans les profondeurs Amen dans les dix vierges Frébanham dit je suis tout sauf un docteur ça les Branhamistes ne veulent pas entendre mais appuyez aussi Pléila quelqu'un peut dire Amen mais au delà des fèves de l'Ethiopie l'esprit de sagesse s'élèvera parce que l'esprit de sagesse est contrôlé par un ange et cet ange c'est l'ange de l'illumination donc voyez que même l'angéologie vous ne connaissez pas vous priez n'importe comment devant des situations vous ne savez pas quel est l'ange qui est approprié vous ne savez même pas le docteur quel est l'ange qui l'accompagne maintenant là donc l'ange de l'illumination c'est l'ange des hébreux qui est appelé Gabriel Amen c'est lui qui est le garde au saut des révélations quelqu'un peut dire Amen c'est à lui qu'on donne l'ordre Gabriel explique ces choses à Daniel quelqu'un peut dire Hallelujah et l'esprit de Gabriel est dans cette église est-ce qu'on peut entendre des acclamations dans les églises et donc il y a cette fête selon Lévitique 23 nous avons dit qu'il y a la Pâque il y a la fête des Prémices il y a la fête des Pinsans Levin il y a la quatrième fête qui est la fête de la Pentecôte remettez le tableau il y a la cinquième fête qui est la fête des Trompettes la sixième fête est la fête de Yame Kippour et la septième fête est la fête des Huth la fête des Tantes qu'on appelle la fête des Tabernacles parce qu'en fait il n'y a pas une fête des Tabernacles parce qu'il n'y a qu'un seul Tabernacle Amen et il y avait la fête des Huth qui gravitait autour du Tabernacle et donc nous avons vu la clé ici c'est que Dieu dit que tu compteras sept sabbats entiers donc le premier sabbat ou le sabbat c'est ce qu'on appelle une semaine entière et donc l'espace de temps prophétique qui sépare la première Pâque la Pâque la première fête qui est la Pâque à la quatrième fête qui est la Pentecôte il y a un temps qu'on appelle les sept sabbats et les sept sabbats sont sept semaines et donc sept fois sept ça donne quarante-neuf Amen et ces quarante-neuf jours Brandon me dit que vous n'êtes encore que dans le temps Alléluia Alléluia Maintenant pour que vous sortiez du temps il fallait aller au lendemain du septième sabbat qui tombe droit au cinquantième jour qui est la célébration de la Pentecôte et par rapport au dernier sabbat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce que sabbat sabbala sabbua dit sambo ou lo sambo qui veut dire le jour de la prière qui est qui est samedi et tu iras chez les tequets leur a fait de quoi ? de Kouambali Kouambali où le septième jour que si tu vas dans la forêt tu accroises le dimon en fait ce sont des hébreux qui se sont égarés qui ne savent plus ce qu'ils sont mais les signes qu'on retrouve ces hébreux là ce sont ces indices là quelqu'un peut dire Amen voilà pourquoi vous verrez que le blanc qui est le missionnaire quand il va en Afrique pour évangéliser il vient trouver ce peuple là parlant le paléo hébreux mais pratiquant la circoncision avec des silex c'est à dire les pierres cette tradition se trouve dans Josué 5 où Josué avait circoncis le peuple Alléluia avec des couteaux de pierre voilà que la majorité des blancs ne sont pas circoncis parce que les blancs j'ai fait prêcher la circoncision du coeur or chez nous les hébreux quand tu n'es pas circoncis c'est comme si tu n'as pas la valeur c'est à dire onbongui tu ne peux pas avoir part à l'assemblée des sages tu ne peux pas décider quelqu'un peut dire amène à cela or cette tradition c'est une tradition hébraïque où est-ce que ces gens-là ont eu ça nous allons y revenir parce que nous sommes en train de souffler sur le samba tion Alléluia afin que le tumulte de l'oubli la perte de l'identité puisse tomber jusqu'à ce que vous reconnaissiez qui vous êtes parce qu'il y a des choses qui ne peuvent que marcher dans votre vie lorsque vous allez comprendre qui vous êtes quelqu'un peut se ramener à cela un Africain par l'évangélisation ne peut pas avoir la domination sur les nations parce que la promesse de la domination n'a pas été donnée à l'église Jésus n'a pas promis l'argent à l'église Jésus a promis la vie éternelle à l'église mais la rosée du ciel Dieu l'a donnée à qui ? à Jacob vous êtes avec moi la rosée la pluie Dieu l'a donnée à qui ? à Jacob Amen le lait le miel il a donné à qui ? à Israël et voilà quoi dans Deuteronome 28 le verset 1er jusqu'au verset 14 ce sont les bénédictions prophétiques qui sont réservées uniquement à Israël et maintenant si Israël arriverait à disobéir le verset 15 entrera en action commence là les châtiments les malheurs qui sont les sept châtiments que Israël recevra selon Lévitique 26 et le dernier des châtiments ça sera le retour sur des bateaux en Égypte quelqu'un peut dire Amen à cela et c'est en Égypte qu'ils seront soumis à l'esclavagisme donc si vous voulez savoir identifiez Israël prenez Deuteronome 28 le verset 63 jusqu'au 68 je préfère qu'on lise ça comment c'est stocké tu sais que je parlais avec des frères je faisais des conférences vidéo avec les frères de France qui m'ont dit au début on trouvait que le monsieur est venu troubler le message mais qu'est-ce qu'il raconte là mais au fur et à mesure qu'on regarde un frère dit mais il n'est pas fou après on commence oh mais c'est un messie oh mais il est un sauveur oh mais c'est lui qui avait rêvé il dit non frère on n'a pas pu trop de piment Amen Deuteronome 28 l'éternel te bénira te donnera la supérité des nations Amen il dit tu prêteras à beaucoup tu n'emprunteras pas ce sont des promesses aux hébreux Amen ils sortiront contre toi par un chemin ils se fuiront par cette chemin ils fuiront par cette chemin ce sont des promesses qui sont liées à une nation une race c'est pour une famille c'est une alliance que Dieu avait traitée avec Israël en rapport avec le pays voilà quoi nous allons enseigner sur les alliances maintenant lorsque Israël arrivera à désobéir il y a sept châtiments qui se font tomber sur Israël c'est ce que Branham appelle couramment ou l'apocalypse appelle couramment les trompettes les plaies c'est pour Israël c'est pour tourmenter Israël maintenant le dernier châtiment il dit au verset 68 et l'éternel te ramènera sur les navires en Egypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit tu ne le verras plus là vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter montrez-moi cette écriture s'est accomplie avec les blancs Amen la traite négrière le châtiment du chiffre d'Eber qui est 430 ans s'accomplira en Egypte est lié avec l'Egypte voilà que leur séjour en Egypte était de 430 ans Amen et lorsqu'il y a eu une désobéissance à cause du manque d'observation des sabbats Dieu a frappé Israël et de façon symbolique dans Ezekiel chapitre 4 il a dit à Ezekiel de se pencher de ce côté-ci pendant 390 jours pour porter le péché de la maison d'Israël et quand il aura fini de porter le péché de la maison d'Israël il se penchera de l'autre côté 40 jours pour porter le péché de la maison de Judas donc 390 jours plus 40 ça donne 430 jours et ces jours-là sont les jours prophétiques où Dieu dit que tu porteras un jour pour une année Alléluia raison pour laquelle la traître négriée a duré plus de 4 siècles ou 4 siècles parce que c'était le dernier châtiment des Hébreux donc si vous voulez savoir la maison d'Israël étudiez Alléluia les différents peuples qui ont été vendus en esclavagisme afin que vous retrouverez le châtiment et Dieu localise cela qu'il faut que tu repars d'abord dans la terre où je t'avais fait sortir de l'esclavagisme c'est-à-dire l'Egypte ou l'Afrique et c'est là où tu te vendras en esclavage ou en servitude et tu seras une marchandise sans prix et il y a beaucoup de prophéties qui y sont liées Amen et ça c'est contenu dans le livre de l'Egyptique remettez l'autre là donc là il faudrait que nous puissions d'abord faire le décompte entre la Pâque et la Pentecôte pour que nous puissions assurément compter de façon entière cette sabbat et cette facette ça donne 47 je parle calmement parce que cet enseignement là m'a beaucoup causé des problèmes et donc en disant les sabbats de King non ça c'est William Marion Branham qui dit vous devez connaître l'heure avec précision l'heure le temps le signe et le message que vous devrez recevoir alors qu'il preste reconnaître votre jour et son message donc le message il est prophétique c'est pas un message de déclaration quelqu'un peut dire Alléluia parce que le Saint-Esprit ne peut que suivre le prophétique alors qu'il preste reconnaître votre jour et son message il montre d'abord pour les sceptiques que depuis la promulgation de la prophétie depuis Osée jusqu'à maintenant il s'est écoulé près de 2700 et 800 et quelques années or trois jours ne sont pas les jours de 24 heures ce sont des jours millénaires et donc ça part d'un troisième millénaire Alléluia donc la guérison des blessures d'Israël ne peut avoir lieu que le troisième jour et Branham dans cette brochure il dit rendre la vie ne veut pas dire ressusciter ou une résurrection mais entrer dans un réveil Alléluia Lorsque l'on parle du réveil d'Israël il est multidimensionnel parce que la parole qui annonce le déchirement les blessures n'est pas d'abord agressée à Judas c'est agressé à Ephraim l'exil d'Ephraim la dispersion d'Ephraim avait commencé plus tôt et donc en ce moment-là il faudrait qu'on reparre l'ordre non pas des schismes la séparation du royaume de David parce que David a engendré qui ? Salomon et Salomon à la fin de sa vie est tombé dans l'idolâtrie Alléluia et la cause de cette idolâtrie a créé la révolte de Jéroboam et Jéroboam a fui en Egypte à la mort de Salomon le manque de sagesse au fils de Salomon c'est-à-dire Roboam a fait que la prophétie s'accomplit la maison de David est restée avec deux tribus et les autres sont partis avec dix tribus Amen c'est là le problème nous sommes je crois qu'en 931 avant Jésus mais Roboam ou Jéroboam pour les intérêts égoïstes voyant que si le peuple repartait constamment pour célébrer les fêtes de l'éternel de peur que leur cœur revienne à la maison de Judas et que Jésus soit destitué il a fabriqué un culte ce qu'on appelle le culte du syncrétisme c'est un culte à l'image du culte de Yahvé ce qu'on appelle le culte du veau d'or Amen il a placé un veau d'or en bas devant la frontière avec Judas il a placé un autre en haut et ce péché là Dieu n'a jamais pardonné Israël quelqu'un peut dire Amen à cela c'est la raison pour laquelle vous irez dans la Lekoumou et dans le fin fond du Niari des gens qui pratiquent le Nzobi vous verrez que c'est identique Alléluia au culte de la Bible mais vous voyez que les pratiques sont idolâtres parce que les rois d'Israël ne se sont jamais débarrassés du culte ou le culte de Jéroboam donc lorsque les 10 tribus sont allés en déportation ils sont allés avec ce culte et la raison même de leur déportation c'est à cause de ce culte idolâtre quelqu'un peut dire Amen à cela et donc ce n'était pas un culte qui était lié à la lignée de Lévi parce que les Lévi à cause de cette rivalité avaient quitté les 10 tribus et ont rejoint la maison de Juda Amen donc ainsi dans Juda il y a la tribu de Juda la demi-tribu de Benjamin et il y a la tribu de Lévi vous commencez à comprendre les premiers à être dispersés étaient la maison d'Israël c'est-à-dire ce qu'on appelle Ephraim qui avait pour capitale la Samarie ainsi Osée était un prophète qui s'adressait à Samarie Amen or quand Jésus est venu les 10 tribus n'étaient pas encore revenus donc la prophétie n'avait que 700 et telcom donc c'était qu'une partie des 10 tribus c'est-à-dire les déportés qui étaient partis à Babylone qui étaient revenus dans la terre promise ou le pays de Canaan qu'on appelait les habitants de la Judée ou les Judéens les Youdaïos ou les Juifs donc quand Jésus vient il n'y a pas les 12 tribus parce que Osée chapitre 6 ne pouvait pas s'accomplir du temps de Jésus parce que la parole qui a été prononcée parlait c'est après 3 jours c'est le 3ème jour qui se tiendront devant lui Amen or pour que nous rentrons dans le 3ème jour il faudrait que qu'on compte exactement dans la comptabilité millénaire d'où Frébana nous montre d'en reconnaissez votre jour ce message vous devez comprendre la raison pour laquelle ce message est prêché parce qu'il est en train de faire la jonction entre la fin de la pelle de l'épouse qui est la fête de la Pentecôte qui se termine par la pelle de l'épouse et l'évangile qui est déjà fait pour repartir chez les Juifs qui est la fête des trompettes afin d'amener l'expiation ça n'a rien à voir avec ce que les papas pasteurs disent reconnaissez votre jure et son message non ça ça doit s'arrêter mon frère pour le dire on devait déjà être des maîtres maintenant tombez plus bas pour prendre le lait voilà pourquoi vous sentez que l'église a perdu quelque chose l'église a perdu le sacré ces choses que vous écoutez c'est ce que Daniel a vu dans le livre et l'ange a dit plusieurs seront blanchis plusieurs seront épurés donc ce n'est pas possible que tu m'écoutes et si tu ne changes pas tu n'es pas un fils de Dieu parce que la véritable expiation pour les Juifs c'est de reconnaître l'heure dans laquelle nous sommes qui nous sommes où nous étions où nous sommes où est-ce que nous devons arriver et c'est cette connaissance qui augmentera qui fera que vous puissiez briller et Daniel dit les enseignants de la justice brilleront comme la splendeur des étoiles quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia voilà pourquoi je n'ai pas eu de lacunes d'atteindre le monde entier alors que je ne voyage pas parce que j'avais compris que je suis hébreu je suis Alléluia juif et Dieu m'a établi sacrificateur lui-même dans une langue inconnue si toi tu ne connais pas Dieu moi je le connais j'ai demandé de l'argent au Seigneur en 2009 mes enfants sont là il est venu dans une langue inconnue il m'a dit ne cherche pas l'argent parce que tu es ma propriété je t'ai établi sacrificateur Lévi toi ta mission c'est de prononcer le schéma c'est ma béni quelqu'un peut dire Alléluia je suis sacrificateur Lémi quelqu'un peut dire Alléluia je peux te purifier voilà pourquoi la grande difficulté c'est de quitter Pointe Noire et venir là où je suis et le diable a mis des milliers de barrières mais si tu arrives là où je suis tu ne seras plus la même personne un prédicateur m'a dit mais pourquoi les gens ne t'aiment pas ils disent n'importe quoi alors que moi qui t'ai connu à peine là je dis non ce n'est pas mon problème à moi c'est vous parce que vous êtes dans le filet de l'oiseleur vous êtes dans les tons et ils savent que si vous me fréquentez vous allez sortir du filet de l'oiseleur quelqu'un peut dire amen à cela parce que vous êtes des prédicateurs traditionnels mais si tu m'écoutes tu seras plus traditionnel tu auras l'esprit de la curiosité l'esprit de la recherche tu vas commencer à sentir les émanations de Gabriel quelqu'un peut dire Alléluia les gens ont peur de Gabriel mais il est là Amen Alléluia ce même Gabriel qui avait visité la maison d'Elisabeth lorsque Marie a commencé à se concentrer Alléluia Gabriel a quitté Elisabeth et est venu chez Marie et je suis sûr qu'il est ici donc voyez que c'est complexe et donc reconnaissez votre jour sans message c'est ce que Framana pose comme base prophétique et il montre qu'au paragraphe 35 or en fait ces 50 jours correspondaient exactement à ces 7 sabbats et les 7 sabbats représentent les 7 âges de l'église je remettez le tableau alors qu'il devait se faire l'appel pendant la période de la fête de la Pentecôte pour appeler du milieu des nations un peuple qui porte son nom Framana m'a dit maintenant à la fin de ces 7 sabbats qui ont lieu il devait y avoir le jour des expiations ce qui correspond aux 7 trompettes et les 7 trompettes c'était pour publier le jour de deuil à revenir à l'expiation au sacrifice ou à l'expiation Amen je continue et donc c'est la raison pour laquelle il ne me l'a pas permis de prêcher les 7 trompettes j'étais même prêt à faire l'annonce là dessus les salles étaient prêtes et tout afin qu'on s'y rende prêcher les 7 trompettes et j'ai dit il y a quelque chose qui me tracasse terriblement et j'ai dit on a continué à travailler avec Billy et nous tous en s'efforçant de tout préparer la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine en vue des 7 trompettes on avait la salle de l'école pour 10 jours ou 8 jours mais alors suivez mais le Saint Esprit ne m'a pas permis d'aller de l'avant pour une raison ou pour une autre et je me suis demandé pourquoi et quand je suis allé en prière j'ai dit à ma femme je vais en prière et je me suis ingénué sincèrement devant Dieu pour prier et il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6ème saut et je l'avais déjà prêché là-dessus de façon surnaturelle c'est la main de Dieu toute la chose c'est pour Israël et nous avons vu ce qu'il en était sous le 6ème saut c'est là où ça devient sérieux William Branham dit ici au moment où il cherche la face du Seigneur pour les trompettes tout est bloqué et quand il prie l'Esprit le Saint Esprit lui dit il avait déjà enseigné cela dans le 6ème saut de façon surnaturelle Amen et il dit que c'est pour Israël parce que sous le 6ème saut il s'agit de la persécution des juifs les papas pasteurs branhamistes ils pensent que répéter ça dit venez réciter les citations de Frère Branham c'est ça prêcher le message ce qu'il faut aspirer mes enfants c'est l'Esprit qui a William Marion Branham l'Esprit parce que s'il faut simplement lire la brochure vous aurez des antichristes des sorciers des magiciens des imputiques du haut de la chair parce qu'il faut simplement lire Frère Branham donc le fait de lire la Bible est-ce que ça manifeste Dieu on peut aussi créer une doctrine nous on lit seulement la Bible les dénominations nous c'est la Bible mais la Bible c'est la parole de Dieu est-ce que le fait de lire que la Bible c'est avoir Dieu le fait de lire répéter Frère Branham est-ce que c'est ça transmettre aux gens Dieu mais les gens ont Branham ils ont les brochures de Branham pourquoi ils ne s'aiment pas si lire simplement Frère Branham c'était suffisant alors que on nous a dit que quand tu as aimé Frère Branham tu rentres au ciel mais ça c'est la séduction Frère Branham cela qu'il a vu là-bas c'était c'est converti c'était des convertis donc ils avaient écouté la parole qui est Christ par Branham ils se sont convertis et Branham me dit que tu n'es pas converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit il dit que de l'autre côté il n'y a que l'amour divin qui rentre comment vous aimez Frère Branham et vous ne vous aimez pas les uns les autres vous êtes des avatars ou comment ? vous êtes des vendeurs des illusions des prédigitateurs des magiciens non ça ne peut plus continuer quelqu'un peut dire Alléluia je suis dans la position de Daniel une personne peut modifier toute une communauté on doit revenir on doit revenir parce que le message de Malachie 4 qui est le lendemain du 7ème sabbat c'est le retour au jour de la Bible vous parlez de quel message Alléluia il faut c'est les mêmes mesures avec les pains sans les vins mais la différence c'est que ça va après le lendemain du 7ème sabbat il y a une offrande nouvelle d'autres hommes nés de la femme et nés de l'homme qui seront agités de part et d'autre devant l'éternel est-ce que Dieu va agiter les gens qui ont un cœur de sorcier qui ne connaissent pas ce que c'est la miséricorde qui ne peut pas couvrir l'erreur de l'autre tu n'as qu'à lui confier ton problème tu y es foutu nous vivons dans une communauté où la répandance devient la plus grande preuve à qui vas-tu te confier quelqu'un peut dire Alléluia il dit à moi je préfère aller au ciel avec mon péché parce que si je confie c'est là où même le précauteur va me tuer qui vous a envoyé quelqu'un peut dire Alléluia alors que les lembas les sacrificateurs ils connaissent les lois de la sacrificature ils acceptent le tort même quand ils sont raison quelqu'un peut dire Alléluia parce qu'il est la propriété de Dieu Amen ils sont comme Dieu ils sont patients ce n'est pas que tu as un problème avec un frère il vient à l'église toute la prédication mais attends donc tu es resté monsieur le pasteur tu es resté une semaine tu as eu le temps de lire de jeûner et de prier c'est pour venir nous raconter les histoires que toi tu as eu avec un frère on ne tolère plus ça nous on a besoin de la fête de l'expiation quelqu'un dit Alléluia et c'est là on a mélangé la famille du pasteur la maison du pasteur avec l'église qui est à voir avec l'église le pasteur c'est une personne qui est à rester avec tes problèmes là-bas quand tu viens à l'église viens nous prêcher la parole vous n'avez pas eu des problèmes avec son fils Billy Paul qui s'est marié avec une fille après il a réglé ça il a cassé il s'est encore marré avec une fille qui n'était pas du message il a cru au message il n'est pas venu prêcher ça l'église a su ça c'est lorsqu'il y a des questions et des réponses il dit même il y a Billy Paul qui est là-dedans quelqu'un dit alléluia non il faut la fête de la Pentecôte ça se célèbre le même jour que la fête de la Pâque le lendemain du 7ème sabbat et le 8ème jour parce que Jésus Christ n'est pas ressuscité le 7ème jour il est ressuscité un lendemain du sabbat qui est le 8ème jour qui est un retour au commencement que Branham appelle l'éternité qui prend son cours 7 sabbat après nous rentrons dans le 50ème jour qui est la fête où les peintes sont levées sont agitées de part et d'autre alléluia pour montrer que tout a mûri oh c'est tellement bénissant et c'est ce que Branham appelle que les 7 sabbats ce sont les 7 années ou les 7 semaines des 7 âges de l'église donc les âges de l'église c'est la succession des années sabbatiques donc le premier sabbat est considéré comme sabbat éphésien sabbat smyrne sabbat pergam sabbat sard sabbat thiati sabbat philadelphie et le 7ème sabbat c'est le sabbat de l'audissé c'est le sabbat de l'audissé amen et donc la succession de ces sabbats c'est ce que l'on appelle la plénitude des gentils sabbatis où les âges de l'église mais réglez-moi les âges de l'église qui est la période où l'olivier sauvage a été greffé sur l'olivier franc c'est à dire mais vous n'avez pas bien effacé avangez-moi le truc là amen vous savez voilà pourquoi moi quand j'ai l'argent j'achète mes histoires sans fil parce que je n'ai pas trop confiance en tout ce qui est ok donc le schéma là il est trop complexe on n'est pas encore rentré ici parce que nous travaillerons sur le mené mené qui était le phrasy qui est la langue du jugement qui n'était pas une langue céleste qui n'était que l'araméen codifié en poids et mesure qui montrait le chiffre du temps de la dispersion d'Israël Alléluia acclame le Seigneur non mais il faut sauver les gens mon frère si vous comprenez si Dieu était en vous comme Paul le disait vous auriez dû enlever mes yeux vos yeux pour me les donner je n'allais pas me plaindre sur les documents vous savez que le diable me persécute il y a des gens qui ne payent pas leur dîme ici alors que parfois je suis malade mais c'est par la grâce du Seigneur que je viens mais si je n'avais pas pris les dispositions pour acheter les matériels vous allez s'arrêter ici mais qu'allons-nous dire de l'autre côté quand on sera avec le frère Péregru parce que Péregru c'est lui qui a organisé le ministère de Frère Branham pour qu'il y ait le téléphone et le projet de la télé et tout ça et les gens de Branham ils étaient là non il faut adorer Frère Branham il faut battre ne soyez pas mon frère ce que je dis tu investis dans ces choses sacrées ton nom restera à perpétuité sous le ciel et dans le ciel Amen voilà pourquoi il y a des frères de France ils n'ont fait le streaming sur Youtube ils n'ont si Dieu veut que ça vous parvienne il va lui-même donner des moyens parce que personne n'est fait l'oeuvre missionnaire à ses propres frères donc je disais ceci que toute cette période allant du premier sabbat jusqu'au septième sabbat qui est l'Odyssée c'est ce que la conférence de Jérusalem avait conclu que Dieu a tourné les regards vers les nations en fait ce n'est pas les nations ça c'est lui second c'est les gentils Amen les gentils qui est le mot attribué aux païens pour chercher au milieu d'eux un peuple qui doit porter le nom de Dieu donc il y a eu transfert de leadership Amen et c'est tout un mystère raison pour laquelle en l'an 70 Titus est venu incendier la ville et brûler le temple et il a ramené les éléments du culte mais qui étaient réservés au lieu saint c'est-à-dire il a transporté et c'est écrit sur l'arc de triomphe la menorah c'est-à-dire le chandelier avec la table où on mettait les pains des propositions parce que du temps de Jésus l'arche n'était pas dans le temple le second temple il n'y avait pas l'arche il n'y avait que le rouleau Alléluia et quand Pompée le général Romain est rentré pour voir quel est le Dieu pour qui les juifs sont capables de se donner la vie ils pensaient qu'il y avait l'or là-bas quand il est rentré c'était le rouleau il dit mais ce n'est pas possible pour un rouleau ce peuple-là est prêt à te sacrifier parce qu'il ne comprenait pas qu'il y a des richesses qui ne sont pas matérielles quelqu'un dit Alléluia voilà pourquoi ce n'est pas l'argent qui porte le réveil non voyez-vous que la reine du midi il faut avoir beaucoup d'argent et tout ça ça c'est la séduction Pierre a dit je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai mais Pierre avait quoi Alléluia je te le donne les William Seymour ces hébreux comment il a pu ramener les dons de l'esprit nous parler en langue Alléluia qui était endormi pendant 2000 ans comment ce noir a pu faire pour ramener cela après 2000 ans s'il n'y avait pas une connexion parce qu'à la Pentecôte Amen dit qu'aucun incirconçu n'a reçu le Saint-Esprit Amen dans les éléments du milieu c'est-à-dire du lieu saint a été transporté à Rome parce que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 21 Luc 21 que Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli donc c'est pour montrer ainsi que la mine aura le temps arrive Alléluia un temps prophétique arrive qui sera séparé en sept époques qui sont les sept sabbats mais qui sera au bénéfique des fils des Japheth et cette période là de sept sabbats c'est la période qui sépare la fête de la Pâque à la fête de la Pentecôte et William Branham nous a dit ces cinquante jours correspondent aux âges de l'église qui se terminent maintenant comment les âges de l'église vont se terminer parce qu'avant que l'évangile ne repart chez les hébreux chez les juifs il faut que les âges de l'église terminent mais ici quand Fr. Branham parle il dit que les trompettes c'est pour Israël et il a abordé cela de façon surnaturelle dans les sceaux et précisément dans le sixième sceau mais ici dans le premier sceau le paragraphe 135 à 136 il montre au paragraphe 136 que les trompettes ce sont ces guerres c'est des bruits de guerre que Jésus Christ avait annoncé dans Matthieu 24 mais la particularité au verset au paragraphe 136 il dit maintenant quand nous aborderons les trompettes nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivent ces églises vous montrer qu'elles suivaient ces sauts des guerres et des bruits de guerre mais une trompette ça indique toujours des troubles politiques la persécution d'Israël ou des juifs ce n'est pas telle que l'emprêche non l'holocauste ça c'est la dernière après Jésus Christ la première persécution c'est la guerre judéo-romaine qui se solde par la destruction du temple la deuxième guerre c'est la guerre judéo-romaine des zélotes avec un chef comme chef Barco Kéba qui se proclame s'auto-proclame messie entre la période de 132 jusqu'à 135 après Jésus Christ c'est à l'issue de laquelle les juifs ont été interdits de fouler leurs pieds dans la terre sainte donc la dispersion des juifs ne se sont pas fait en ce soit en 10 c'est en 135 vous n'avez qu'à lire les antiquités judaïques puisque vous pensez que bon alléluia nous sommes dans un âge où l'information est disponible donc si je mens les gens tout à l'heure là quelqu'un peut checker sur Google il sait que non c'est un bourreur voilà pourquoi les prigateurs auront de sérieux problèmes ils sont obligés de m'inviter pour que je parle de ces choses là parce que les enfants de Dieu découvrent ça de par eux-mêmes ça sera la catastrophe bientôt quelqu'un peut dire amen à cela donc ça n'a rien à voir non on a plein toute ma chair non 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 ça on connait amen alléluia non Luc 1730 on a pas besoin de prier on a pas besoin de prier on entend ça dans les bandes mais ton ministère sert à quoi parce qu'étant monté aux cieux il a fait des dons aux hommes frère Banna me dit que le don c'est Dieu quelqu'un peut dire alléluia alors vous voyez comment Dieu est en train de parler la persécution des juifs c'est quoi parce que tout au long de cette période de la pentecôte les juifs n'ont pas vécu en paix ils n'ont été que persécutés transportés de force de la Palestine vers Carthage Carthage qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie qui n'était pas habité par des maghrébiens que vous voyez là Carthage est un pays des noirs un pays des Carthaginois ce sont les descendants des Tyres et des Syriens c'est-à-dire le peuple de la mer les phéniciens qui ont fait du mal à Rome l'un des plus grands rois c'est Hannibal qui a failli détruire Rome la phénicie ça s'est étudié à l'école les différentes guerres puniques moi je connais ça en l'âge de cinquième mais pourtant en cinquième je faisais ces liens là Amen il y a un frère le frère Luandi le papa de frère Arnaud il disait mais l'enfant c'est un génie comment il fait j'étais encore très jeune je le savais vous comprenez et les Romains pour passer et passer les traces quand ils ont vaincu les phéniciens ils ont englouti Carthage des montagnes de sable de sel pour faire disparaître la civilisation carthaginoise quelqu'un peut dire Amen non il y avait Carthage il y avait la sirénaïque qui est la Libye là aussi la sirène c'était que des noirs et voilà c'est ceux qui constitueront plus tard l'empire mort donc lorsque les juifs sont persécutés en Europe ils n'ont que deux endroits où ils sont en protection à partir du sixième siècle c'est à dire entre l'an 711 après Jésus Christ quand l'empire mort les morts ont conquis l'autre là comment ça s'appelle l'Espagne les juifs se cachaient en Espagne et au Portugal parce que c'était des empires morts des empires islamiques et les morts étaient des noirs donc les vrais arabes quand on parle des vrais arabes ils ne sont pas des blancs ils sont des noirs les sarazins donc vous entendez parler ils sont des noirs quelqu'un peut dire Amen à cela lorsque vous entendez la persécution des juifs ce n'est pas des blancs ce sont des noirs parce que ces juifs là sont des noirs donc en Europe il n'y avait que deux types de noirs il y a les morts et les juifs et donc si les juifs ne se réfugiaient pas en Espagne ou au Portugal ils se réfugiaient en Afrique pour se dissimuler parce qu'un Africain et un hébreu ils ne se distinguent pas ils se distinguent peut-être par la langue donc lorsque nous repartirons dans le passé pour voir ces différentes guerres et s'il faut prendre la guerre la dernière persécution des juifs authentiques c'est l'inquisition de l'Espagne et de Portugal Amen qui ont fait qu'on a pris des juifs de l'Espagne et de Portugal tous on les a amenés sur des bateaux en Afrique vous cessez la chose j'ai des données ici avec précision l'expulsion des juifs en Espagne et au Portugal c'est en 1492 et précisément le décret était signé le 2 août 1492 qui est la même période la même date où le second temple a été détruit et c'est en cette année-là la 31e dynastie des rois juifs c'est-à-dire de l'Empire du Ghana se sont arrêtés donc ce sont des choses sérieuses donc jusqu'au 10e ou du 9e siècle on ne parlait pas des juifs blancs quelqu'un peut dire Amen à cela je n'ai pas bu le vin je suis très lucide présentement Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors alors voyez l'astuce maintenant ce qui se passe nous reviendrons pour rentrer là ces chemins de temps à autre je vais jeter parce que les prigateurs les frères du messager ne comprennent pas que Frère Madame a déjà dit qu'aller chez les juifs vous me direz que les juifs sont tous de temps ensemble comme Frère Madame dit ça en 1954 allez chez les juifs les juifs sont puisque en Israël tu vas là-bas tu ne voudrais que les juifs de l'Est t'as dit les blancs les caucasais qui sont là vous allez chez les juifs vous me direz qu'ils sont noirs Frère Madame les juifs noirs là il les a vus où puisque la communauté noire rentre en masse c'est en 1984 et 91 l'opération Moshe et l'opération Salomon les juifs fallage mais nos frères Madame les juifs noirs là il les a vus voilà quoi Martin Luther King il pouvait faire tout son bruit mais son dernier discours lorsqu'il a fait allusion de la judaïté noire parlant bientôt la terre promise va pointer à l'horizon le lendemain la coupeur le chef de la CIA il a tué parce que tout sauf ça Hitler avait dit que lorsque le monde comprendra qu'on les a dupés que le vrai peuple de Dieu les juifs ils sont noirs avec les cheveux crepus ça va déclencher la troisième guerre mondiale quelqu'un peut dire Amen et donc nous étudierons comment les persécutions islamiques les ont fait descendre de l'Afrique du nord vers l'Afrique de l'Est de l'Afrique de l'Est ils sont venus se réfugier ici pour croiser leurs frères qui les avaient précédés en Afrique centrale quelqu'un peut dire Amen à cela encore un Amen encore un Amen donc jeune soeur peut-être que tu ne me comprends pas n'est-ce que juif donc maman Marie est comme toi était comme toi je redresse encore la soeur Sarah maman Sarah était comme toi quelqu'un peut dire Alléluia en fait vous ne devez pas mettre même les tissages parce que ce n'est pas la nature des hébreux quelqu'un peut dire Alléluia vous ne devez même pas vous maquiller parce que ce n'est pas hébraïque est-ce que je peux entendre un Amen à cela parce que c'est Jézabel Jézabel parce que quand les gens pensent que Jézabel était une blanche non les Tyriens les Sidoniens étaient les Cananiens Alléluia donc c'est la doctrine de Jézabel de se farder de se maquiller de faire des histoires et tout ça ce n'est pas la doctrine des Juifs quel que dit Alléluia voilà le comprenant est venu avec un message de restauration pour ramener les gens à la fête de la Pentecôte Amen les Juifs se tressaient même si ils n'avaient pas les cheveux comme les Égyptiens elles se tressaient elles ne se ressemblaient pas à les leucodèmes ou à des blancs parce qu'il y a des choses que Branham a dit vous ne comprenez pas il faudrait que Gabriel vienne croiser un autochtone pour mieux communiquer avec vous quelqu'un dit Alléluia et les frères sont la fête de pression moi j'aime que tu sois comme une blouse mais toi tu as des démons tu as des tu es ou pas des esprits d'Akab quelqu'un dit Alléluia qu'est-ce qui a tiré Salomon à aimer Macheda la reine de Seba qui dit que je suis noir et je suis belle pas main et je suis belle donc la noirceur était liée à la beauté non est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors je vais bien terminer dans la fête des trompettes le paragraphe 106 parce qu'il y a des préoccupations que je dois répondre ici frère madame dit or les juifs ont été aveuglés ils attendaient pendant toute cette période au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte ont été rependues sur l'église nous avons passé l'âge des martyrs et les âges des réformateurs et à présent nous sommes dans l'âge de l'appel à sortir mais les 7 âges de l'église ce sont les 7 sabbats bougez là-bas pour que ça soit plus facile donc frère madame me dit que il y a eu un sabbat spécialisé sur les martyrs ok qui est l'âge des ténèbres mais il y a eu un sabbat alloué ou spécialisé pour le temps de la réforme et maintenant le dernier sabbat se termine par la peine à sortir de l'épouse il dit que l'épouse est appelée par un messager le rejeté qui ensuite se fait connaître à Israël donc arrivé ici à la fête de la Pentecôte il y a une jonction qui se fasse voilà quoi le réveil du midi n'est pas une fabrication de notre message frère Bramme dans le conte rendu du voyage de l'Afrique du Sud il dit que c'est la réunion de l'Ouest qui s'est déplacée pour devenir une réunion plus importante au Sud à Durban et il a regardé s'il y avait des blancs il n'a pas vu des blancs et il a regardé il a vu des hommes beau qu'il appelle la race noir avec des mains levé louant le Seigneur et Bramme lui il était honore il regardait il n'était pas là dedans mais malgré son absence en chair l'ange basané qui l'accompagnait était présent dans la réunion quelqu'un peut dire alléluia vous voyez quand j'insiste il faut faire descendre l'ange Gabriel dans la réunion du matin du midi parce que c'est l'ange de l'écriture celui qui est en train de nous faire voyager à travers l'hévitique 23 quelqu'un dit alléluia parce que Branham avait vu qu'il était là avec une lumière oscillante faisant des vas-et-vient et Branham a entendu derrière lui un bruit assourdissant comme une dynamo qui démarrait dites-moi quel est ce bruit parce que c'est une prophétie est-ce que c'est une dynamo qu'on va allumer que ce que le bruit c'est pas Branham qui a fait le bruit frère Branham l'a entendu quelqu'un va parler des choses qui vont déranger et ce sont ces choses-là que les missionnaires africains doivent aller enseigner en Europe aux Etats-Unis et partout dans le monde je vais faire une mission pour montrer que Philippe Kaku n'est que Balaam qui a reçu l'argent des occidentaux pour maudire le peuple de Dieu comme un prophète peut parler de la malédiction de Kham et que les richesses d'Afrique c'est au profit des aides des européens alors que Dieu avait dit à Israël je donne le profit des égyptiens de s'habiller à la taille élevée et des éthiopiens à Israël donc cette terre ta nature la terre de Dieu qui était la propriété des égyptiens dans la Bible Dieu a donné cela aux hébreux voilà pourquoi les tribus perdus qui étaient partis là-bas en Assyrie les rois Esdras ils sont restés mais dans l'apocalypse il est montré que le fils de l'homme se manifeste sur la montagne de Sion il terrasse les nations mais il y a une partie qui reste avec lui et Esdras demande qui sont ces gens cela on lui répond ce sont les neuf autres tribus qui ont été transportées au-delà du Chabot qui ont pris la résolution de quitter l'empire assyrien d'aller à Azra créer Afrika ou Afrika pour aller appliquer les lois qui n'ont pas pu appliquer en Israël et cette prophétie dit que l'éternel sécha Alléluia le cours de l'Ephrate et ils traversèrent pendant une année et demie ils allèrent dans ce pays appelé Azra et dans le Midrash il a dit Azra c'est Afrika c'est Afrika de ces tribus perdus avaient quitté la Syrie pour descendre Alléluia parce que le grand rendez-vous du temps de la fin c'est la montée vers Israël devait quitter l'Afrika donc Frère Bonhomme a dit quand l'ange puissant d'Apocalypse dit quand il descend Alléluia il pose le pied sur la terre il pose le pied sur la mer Frère Bonhomme a dit c'est l'ange c'est l'ange Michael l'ange de l'Alliance qui a ennuie le Yah le nom de Dieu qui sera révélé dans le tonnerre Frère Bonhomme a dit quand il descend les âges de l'église se fait quoi sont terminés dans la brèche il dit que le livre scellé des saxons n'est révélé que une fois que les âges de l'église terminaient et quand l'ange la descend il vient directement à Israël parce que pour ce qui est des nations c'est fini mais Israël se trouve où Alléluia dans la fête des trompettes Branham a dit trois écritures Lévitique 23 là où je suis là je vous dis que Gabriel est ici il a lu Esaïe 18 ce pays coupé les fleuves c'est là où la trompette sonnera quelqu'un dit Alléluia il lit encore Esaïe 27 l'éternel Alléluia le ramassera depuis le torrent de l'Egypte jusqu'au grand fleuve ces écritures là ne parlent pas de l'Europe ce sont les écritures des hébreux qui sont ici Alléluia 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 quelqu'un dit Alléluia voilà pourquoi le vrai nom de Caleb le vrai nom de Caleb qui est un Kenysia c'est à dire un revenant de Kenya c'est Kalembe qui est un nom Louba voilà pourquoi les Louba s'appelaient les Balouba à cause des persécutions ils ont changé ils s'appelaient les Bayouda ils ont changé Balouba je me sens religieux je me sens religieux est-ce qu'il y a un aigle de la salle est-ce qu'il y a un lion de la salle enlevez-moi vos pericles chassez le maquillage parce que vous êtes les filles d'Abraham quelqu'un dit Alléluia votre beauté intérieure revenez aux tresses comme les vrais hébreux les filles de Sarah quelqu'un peut dire alors je me sens religieux pour jamais c'est fini Amen la longue période de 50 jours est passée la fête de la Pentecôte est passée les sept sabbats c'est passé la fête de trompette paragraphe 133 173 la traduction pourquoi c'est passé parce que il dit ici que dans Dieu confirmant sa parole le paragraphe 236 il dit l'appel de l'époux retentira à travers ceci quand le fils de l'homme descendra il viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble donc la fête de la Pentecôte vient clôturer la grande moisson de Japheth qui met fin aux éléments du milieu c'est à dire la menorah voilà quoi donc reconnaissez votre jour et son message Branham montre que lorsque Dieu a montré au ciel il a montré six éclips lunaires parce que le septième était caractérisé par un obscurcissement total montrant que c'est peut-être la période où le dernier élu avait reçu l'appel pour sortir hors de l'âge de l'Odyssée parce que l'âge de l'Odyssée se termine par un assombrissement total papa pasteur pourquoi vous protégez l'Odyssée pourquoi vous aimez l'Odyssée voilà quoi c'est le premier pain qui a été agité à l'ouest vous ne le comprenez pas c'est le pain du midi que vous allez comprendre jamais du tout bon je vais lire Frère Branham dans l'âge de l'église de Fès le paragraphe 46 Frère Junior reviens lire toi qui as une voix puissante 46 puis après l'âge de l'église d'Éphèse qui durera de 53 à 1000 à 170 commença alors l'âge de l'église de Smyrne qui durera de 170 à 312 après Jésus Christ puis vint l'âge de l'église de Pergam et l'âge de l'église de Pergam commença en 312 et dura jusqu'en 606 après Jésus Christ puis vint l'âge de l'église de Tchati et l'âge de l'église de Sardes commença en 1520 et dura jusqu'en 1750 l'âge luthérien puis en 1750 commence l'âge suivant l'âge de Philadelphie l'âge de Wesley lequel a commencé en 1750 et a duré jusqu'en 1906 et en 1906 attendez donc jusque là il n'y a pas d'erreur jusqu'à cela il n'y a pas d'erreur Amen or il est l'alpha et l'oméga et en 1906 commence l'âge de l'église de l'Odyssée et je ne sais pas quand se terminera je ne sais pas quand il se terminera mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977 je prédis ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit ce qui revient à dire même ce qu'il avait dit avant ce n'est pas le Seigneur mais je le prédis d'après une vision qui m'a été montrée il y a quelques années et dans cinq choses sont se sont déjà accomplis presque Amen voilà ce que le pain de l'Ouest dit oh non il a prédit ce n'est pas le Seigneur mais donc les dates d'Ephèse c'est qui lui a donné ça si vous doutez pour l'Odyssée commencez à douter depuis Ephèse posez la question pourquoi il a commencé Ephèse en 53 alors que Jésus Christ est mort à la croix en 33 il y a des choses qu'on ne creuse pas il a déjà dit il a déjà dit dans l'âge de l'Odyssée le parallèle 43 nous voyons que l'église de l'Odyssée a commencé en 106 après Jésus je prédis maintenant rappelez-vous bien ceci je prédis surtout vous qui écoutez les enregistrements je ne dis pas que ce sera ainsi mais je prédis qu'il se terminera vers 1977 que l'église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu quelqu'un peut dire la main à cela qu'est-ce que vous attendez après 1977 que l'église va vous engendrer c'est l'abandon de la foi parce que la prophétie Jésus c'était le seul âge il était dehors une dernière citation pour terminer dans la 70ème semaine de Daniel Frère Malam me dit au paragraphe 196 il dit maintenant si on calcule le temps on voit qu'il nous reste exactement 17 ans et il nous aura été alloués nous là c'est les japhétites et vous êtes là nous 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 il nous il nous aura été alloués le même espace de temps au cours duquel Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint Esprit depuis l'an 33 jusqu'en 1977 le même espace de temps de 1954 ans Dieu traite avec nous comme il a traité avec les juifs donc le même espace de temps que Dieu avait utilisé pour traiter avec les juifs qui est 1954 ans c'est le même temps qui a été alloué à Japheth et qui se termine en 1977 17 maintenant notez dans votre carnet parce que le dimanche prochain je vais aborder Lévitique 25 pour parler des jubilés un passage de l'écriture là que je veux vous donner Lévitique 25 en commençant au verset 8 Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans la 50e année c'était le jubilé qui va se retrouver dans le même chemin et nous savons cela nous comprenons depuis le premier jubilé de Lévitique 25 8 en 1977 ça sera le 70e jubilé ce qui donne exactement 3430 ans et jubilé ça veut dire monter la délivrance dans 1977 marque un tournoi qui clôture l'alliance où les tentes de Japheth Amen et Frébaname dit que c'est marqué par la descente de l'ange puissant mais c'est lui qui fait l'appel de l'époux qui est le cri de minuit mais après ce temps j'ai l'avaché les hébreux pour traiter la problématique du second mystère le mystère de l'aveuglement d'Israël et son relèvement parce qu'à la fin des temps le libérateur viendra de Sion mais où se trouvent les dispersés d'Israël ils sont dissimulés dans le pays du Midi parce que Lévi d'Éternum 28 le verset 68 les avait dit qu'ils repartiront en Égypte pour faire le chemin dont je les avais dit vous ne le ferez plus et là ils devaient se vendre en esclavage et en servitude trouver les esclaves trouver le peuple qui a été vendu parce que dans toute la Bible il n'y a que deux peuples qui ont reçu cette sentence là il y a l'Égypte et il y a Israël et l'Égypte a reçu cette sentence c'est pour avoir accueilli les hébreux qui avaient désobéi la loi de l'éternel les judéens qui avaient fui la Palestine qui ont dit que nous allons fuir en Afrique là il n'y aura pas de guerre de peste ni la famine l'Afrique ce n'est pas un pays de guerre ni de famine et si c'est devenu ainsi c'est à cause des hébreux désobéissants qui sont venus se réfugier sous les ailes de Pharaon et pour poursuivre ces hébreux Dieu est obligé de détruire Pharaon et son peuple et les deux vont subir la diaspora quelqu'un dit Alléluia et donc pour rélever l'Afrique il faut ôter le mal et le mal de l'Afrique c'est les hébreux qui ne connaissent pas leur position voilà pourquoi selon Esaïe 19 le verset 18 qu'à la fin des temps pour les retrouver un c'est le signe de la langue ils parleront la langue de Canaan et Sofoni qui était un hébreu avec des racines éthiopiennes il dit ils sont situés au-delà des fleuves de l'Éthiopie voilà pourquoi nous étudierons le Soudan de l'Ouest parce qu'il y a aussi l'extrémiste qui pense que au-delà des fleuves de l'Éthiopie c'est seulement le Congo non même l'Afrique de l'Ouest c'est le delà des fleuves de l'Éthiopie parce que c'était appelé le Soudan le Soudan occidental parce que l'empire du Mali l'empire du Ghana l'empire du Shanghai c'était des empires hébreux et quand les arabes sont venus en Afrique ils sont venus trouver déjà des hébreux bien installés qui faisaient leur commerce et ce sont ces juifs-là qui ont fait remonter l'or du pays d'Avila vers l'Espagne et les européens ne connaissaient pas ce qui s'est passé en Afrique parce que leur bataille c'était la terre sainte avec des guerres avec l'islam lors des croisades c'est ce que Frère Madame dit que lorsque nous repartirons dans le passé nous traiterons ces différentes guerres Amen ce faux prophète Kaku tout courageux pour prôner la suprématie des blancs sur les noirs je ferai toute une émission là dessus pour montrer comment l'esprit de Balaam et de Balak est à l'oeuvre encore de nos jours pour maudire Israël Amen voilà pourquoi le message est notre il y a un reveil et nous sommes arrivés en cette période en plein troisième jour et Frère Balaam me dit que l'évangile repart à l'est mais repartir à l'est vous allez le prêcher qui là-bas parce que les hébreux sont au sud voilà que Frère Balaam a eu un financement de ces casards là les léupétrices et tout ça ces juifs qui ont donné des millions pour que Balaam aille démontrer la puissance de Dieu chez les convertis c'est-à-dire les casards les juifs blancs en Palestine Frère Balaam c'est rien Alléluia Frère Balaam n'est pas un gaspilleur d'argent de Dieu Amen Frère Balaam nous a mis dans des exercices qu'on ne peut même pas supporter nous pour des raisons d'honneur on rentre dans les premières classes en tout cas si tu m'appelles la première classe moi je vais rentrer mais Frère Balaam pour lui trouve que ça c'est gaspiller l'argent vous êtes avec moi vous voyez vous avez affaire à qui vous avez affaire à Eli et quelqu'un dit ah mais parce que pourquoi tu n'es pas comme Frère Balaam ah moi je ne peux pas comme Frère Balaam moi je suis comme Élisée parce que Eli lui il va chez une veuve de Serepta pour vivre en pauvreté mais Élisée il va chez la femme Tsunamide il vit en étage mais ils ont le même esprit quelqu'un dit Alléluia voilà qu'on n'est pas obligé de souffrir comme Frère Balaam a souffert parce que lui c'est Eli nous c'est Élisée Amen Eli on ne savait pas il sortait d'où mais Élisée il était dans une famille nanti il avait même des bœufs 12 bœufs donc c'était un homme riche et tu appelles un homme riche Alléluia donc Frère Balaam reçoit le financement il accepte qu'on a paix qu'on paie le billet il fait son programme il arrête tous les réunions il rentre dans le vol en direction de la Palestine pour aller manifester le signe du Messie mais quand il arrive en Afrique l'avion s'arrête il descend vers le quartier du sud et là il tient un éléphant ébéné quand on dit c'est ébéné ça veut dire un éléphant noir et il tient les cornes de l'éléphant il pense au docteur Samadé et là devant l'éléphant l'ange lui dit tiens-toi loin de la Palestine comment un prophète quitte les Etats-Unis et Dieu vient l'arrêter en Afrique devant les cornes de l'éléphant et vous les pasteurs vous traversez là où Frère Balaam s'est arrêté non je m'en vais à Israël ah non 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 avant de continuer en Palestine il faut d'abord aller examiner qu'est-ce qui a arrêté Frère Balaam que signifie ce téléphone là avec Alléluia cet éléphant est béné avec des ivoires alors trouvez le pays des éléphants et le pays des ivoires vous aurez à décrypter l'énigme de l'arrêt de Branham avant que l'évangile ne reparte à l'Est arrêtez-vous vous aussi nous devons voir le contour des pays où il y a des éléphants quelqu'un dit Alléluia et le Congo est le pays qui a les emblèmes les armoiries des éléphants et la côte d'Ivoire est le pays qui a les emblèmes les armoiries des éléphants avant d'aller en Israël arrêtez-vous d'abord dans le pays des éléphants quelqu'un dit Alléluia parce que Dieu a arrêté son prophète là et le départ ne commencerait pas aux Etats-Unis ça commencera dans le pays des éléphants parce que le roi Salomon avec Iran envoyait des navires Alléluia à Ophir pour venir chercher l'or les bois de centolle Alléluia les paons les singes et quoi les ivoires des éléphants alors retrouvez les traces des marchands des droits Salomon en Afrique vous allez résoluer l'énigme de l'arrêt de William Branham au midi voilà pourquoi c'est une affaire sérieuse et c'est une vérité qui a été étouffée des décennies après des décennies que tels que vous êtes là il y a des gens qui ne croient même pas ce que je dis que vous êtes des hébreux de la Bible je dis non ça ne peut pas être vous c'est Benjamin Nathanao c'est pas moi quelqu'un peut dire Alléluia l'un des signes distincts des hébreux de la Bible ils subiront l'esclavagisme le rabaissement la fervitude du temps de la fin et les blancs n'ont pas subi ça voilà pourquoi la persécution d'Espagne on les a transportés dans les bateaux de navi dans les navis ils ont été déposés là à Saotome principe dans les îles comme Cap-Vert au Gabon ici au Ghana Guinée au Congo à Malwango ici à Mavambou ici partout dans ces côtes là on ne pouvait pas déposer des blancs ici et l'abbé Proyère dit qu'il y a ces hébreux qui sont ici qui se sont mêlés avec les païens Amen et ils continuent à parler leur propre langue la langue hébraïque Satan à travers ses agents est venu pour acculturer ce peuple afin qu'il oublie ce qu'ils étaient mais Dieu avait dit qu'à la fin des temps l'ange Alléluia Michael le libérateur viendra de Sion et toute l'impiété sera enlevée alors nous reviendrons nous connaîtrons qui nous étions et donc ce voile de l'ignorance tombera et chacun va se reconnecter Alléluia dans la lignée avec ses ancêtres qui est Abraham Isaac et Jacob quelqu'un vous dit Amen à cela et lorsque vous allez comprendre que vous êtes d'Abraham d'Isaac et de Jacob les promesses sur la pluie quelqu'un dit Alléluia sur la rosée sur le miel sur la supériorité sur des nations sera en connexion avec vous parce qu'en tant qu'église cette promesse de la richesse n'est pas attachée à l'église Jésus n'a pas promis l'argent à l'église la supériorité la domination la sacrificature il a donné ça à un peuple et la promesse disait qu'à la fin des temps ce peuple là se relèvera et donc ces enseignements ont ce but principal pour éveiller cette âme qui dormait et je crois que pendant ce temps que je suis en train de parler il y a des âmes endormies qui sont en train d'entrer dans une saison d'éveil de conscience prédication après prédication pendant ce temps je parle même dans le sommeil l'once du Seigneur va commencer à vous visiter vous allez comprendre que vous étiez endormies qu'il n'y a pas une malédiction qui pèse sur vous Alléluia mais il y a des choses que nos pères ont fait par la désobéissance nous avions quitté la Palestine et nous sommes maintenant ici et on nous a emporté un livre comme si nous étions étrangers à ce livre alors que dès les origines c'est nous qui étions Alléluia les propriétaires de ce livre et l'heure est arrivée où ce tange basané vient croiser ce peuple réveillé voilà pourquoi Frère Bernard me dit même que la manifestation de la pluie de l'arrière saison ou la pluie des miracles c'est pour les hébreux Amen mais tant qu'ils ne se reconnaissent pas ça sera difficile voilà pourquoi pour conclure 1977 vient marquer la fin de la visitation ou de l'alliance avec Japheth ainsi le signe de Jonas Jonas qui avait quitté la Palestine pour aller évangéliser Ninive ce signe s'accomplit parce que c'est pendant au bout de 40 jours que le sursis a été donné à Ninive pour dire après 40 jours et pendant les 40 jours s'il n'y a pas de répentance alors vous serez détruit et au bout de 40 jours ils se sont repentis et la grâce de Dieu a souri sur eux voilà pourquoi le dimanche prochain je vais parler sur le signe de Jonas et les années de grâce pour montrer comment Dieu a tourné le regard vers le peuple de nation pendant ces périodes de grâce et les 40 jubilés qui étaient donnés à Israël a été donné au peuple de Japheth que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Jésus Christ